... Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous vous souhaitons une bonne fête de la Pentecôte, que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. En disant, bonne arrivée à tous nos visiteurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons prendre le livre des actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 1 à 4, et le chapitre 19, 1 à 7. Toujours dans le livre des actes des apôtres. Acte, chapitre 2, verset 1 à 4, nous allons faire la première lecture, et après nous irons au chapitre 19, verset 1 à 7. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Acte 2, verset 1 à 4. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 19, 1 à 7, qui sera, je dirais, notre texte de base. Acte 19, 1 à 7. Il est écrit, acte 19, 1 à 7. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinth, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et il lui répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de répentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient en tous environ douze hommes. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment très important, Seigneur, qui est le coup de ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui crée. Ta parole a créé le ciel et la terre. Ta parole a créé tout ce que nous voyons, les choses visibles et les choses invisibles. Nous sommes tous l'œuvre de ta parole. Seigneur, c'est cette parole que nous voulons entendre ce matin. Je me remets en t'aimer, oh Dieu, tu connais mes faiblesses. Je t'apporte aussi ton peuple, notre Dieu. Fais-nous du bien par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Partout dans le monde, c'est une fête. On fête la fête de la Pentecôte. Mais pour nous, la Pentecôte n'est pas seulement une fête. Tout court, c'est plus que cela. Le thème de notre message ce matin est le suivant. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru en Jésus? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru en Jésus? Dans ce texte de l'acte chapitre 19, au verset 2, l'apôtre Paul pose la question aux disciples qui étaient là. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je pense que cette question, qui est aussi le thème de notre message, elle nous est posée ce matin à chacun de nous. Bien-aimés, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru en Jésus? Nous sommes en mouvement, c'est vrai. Nous sommes présents, c'est vrai. Mais est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Nous devons par moments nous poser cette question, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Paul le demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous? Est-ce que nous connaissons sa manifestation, sa puissance, son pouvoir? Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit? Certainement, oui, nous avons connu Jésus, nous avons accepté Jésus, mais est-ce que nous avons connu le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en nous ce matin? Être en mouvement, c'est une bonne chose. Mais une question très importante nous est posée ce matin. En ce jour de la Pentecôte, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Ils vont plus loin, ils disent à Paul, comme réponse, nous n'avons pas, même entendu dire qu'il y a Saint-Esprit. On ne sait même pas ce que c'est. Bien-aimés, est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit? Est-ce que nous savons ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que nous connaissons sa manifestation? Est-ce que nous savons qui il est? Des croyants qui ignoraient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, beaucoup sont en fête, mais ils ignorent le Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Ils savent seulement que c'est la fête de la Pentecôte. Mais la fête de la Pentecôte, ça veut dire quoi? La Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin ce matin. Pas seulement nous contenter de la fête de la Pentecôte, mais nous voulons aller plus loin. Parce que pour nous, la fête de la Pentecôte nous rappelle l'infusion du Saint-Esprit dans l'église du Seigneur pour donner aux disciples la puissance pour la moisson. Pour nous, la Pentecôte n'est pas seulement une fête, mais ce jour nous rappelle la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'église du Seigneur pour donner aux disciples la puissance, la capacité pour la grande moisson. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru en Jésus? Bien-aimés, le premier point que nous allons voir c'est l'importance du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ah mais il ne s'agit pas de la Pentecôte. Qui est le Saint-Esprit? Parce que quand on parle de la Pentecôte on se réfère au Saint-Esprit. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils étaient 120 personnes. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Jésus dit attendez. Attendez, ne sortez pas. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai, mais attendez d'abord. Vous allez recevoir la promesse du Père. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ne sortez pas. Attendez. Et ce jour-là, les disciples étaient en prière. Et la Bible dit, il y a eu un tout à coup. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu. Et il est descendu sur chacun de l'homme par des langues de feu. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ce n'était pas seulement le fait de parler en d'autres langues. Ils recevaient là la puissance de Dieu qui leur donnait maintenant la capacité d'aller et de gagner des âmes pour la moisson. Qui est le Saint-Esprit ? Nous ne voulons pas nous arrêter sur la fête de la Pentecôte. Nous allons à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien aimé, sachez que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, on ne veut pas dire qu'il y ait trois dieux. Non. Nous-mêmes, nous sommes Trinité. L'homme est fait de corps, d'âmes et d'esprit. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Nous aussi, nous sommes en tripartie. Donc, quand on parle du Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité, c'est parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul dieu qui se manifeste de trois différentes manières dans sa fonction, dans son rôle. Est-ce que nous sommes trois ? Nous ne sommes pas trois. Un individu, il est composé de trois parties, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Voilà pourquoi Jésus dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Il faut craindre celui qui peut tuer l'âme. Parce qu'il n'y a pas seulement que le corps. Si tu ne savais pas que nous sommes faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps, ça veut dire que tu ne te connais pas. Le corps, c'est la petite partie qui se fatigue et qui se repose. Mais l'âme va au-delà. Qui est le Saint-Esprit ? La troisième personne de la Trinité. Donc Dieu le Père est la représentation souveraine de Dieu dans toute sa gloire. Ce n'est pas qu'il y a un qui est inférieur à l'autre, mais je parle bien de la fonction, dans leur rôle. Dieu le Père, quant à lui, il est la représentation souveraine de Dieu dans toute sa gloire. Dieu le Fils est la personne de Jésus qui est venue sur la terre et qui s'est fait sacrifice pour le salut de l'humanité. Et nous avons Dieu le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu qui vient habiter en nous lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Alléluia ! Ah oui, c'est ça Dieu, il est capable de tout. C'est ça Dieu. Donc le Saint-Esprit, quant à lui, il est cette puissance qui vient habiter en nous pour nous donner la force, la puissance de vivre la vie de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Dans l'acte chapitre 2, le verset 38 à 39, l'apôtre Pierre dit que le Saint-Esprit est un don, que le Saint-Esprit est une promesse que Dieu donne à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est un don, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, il est à notre disposition. Mais comment nous pouvons ignorer quelque chose que Dieu nous donne ? Voilà pourquoi nous commençons par qui est le Saint-Esprit ? Je voulais encourager chacun de nous ce matin bien-aimé à prendre possession de ce don et de cette promesse que le Seigneur a mis à notre disposition. Oui, c'est pour toi. Tu peux le recevoir, tu peux l'avoir et je pense qu'il est déjà en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Pourvu que tu aies accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi Paul est étonné et demande au frère, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Parce que certainement, il a regardé leur conduite, il a regardé leur comportement, il a regardé leur manière de prier, il a dû déceler quelque chose. Ah, tu es quel genre de chrétien. Et puis on dirait que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Frère, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? Nous devons nous poser cette question, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit ? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est en moi ? Que le Seigneur nous aide ce matin. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Si l'apôtre Paul leur pose cette question, cela nous montre l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il pouvait aller dire « Ah, vous êtes converti, Dieu merci, alors on va à l'église. » Il dit « Non. » Il va leur poser cette question. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il demande aux disciples « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, n'est pas une vie terrestre, non. La vie de Dieu, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est la vie de Dieu en nous. Donc, il faut l'Esprit de Dieu en nous pour nous donner la capacité de vivre la vie chrétienne. Si l'apôtre Paul pose cette question, c'est parce que le Saint-Esprit est important. Il est important dans la vie du chrétien. est celui qui nous rend capables de vivre la vie de Dieu sur la terre. Alléluia ! Voilà pourquoi dans Acte chapitre 4, chapitre 2, le verset 38, Acte 2, 38, Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. » Il n'a pas dit « Recevez la promotion, le travail et recevez la bénédiction. » Il dit « Repentez-vous et puis maintenant recevez le don du Saint-Esprit. » C'est ce qui a été promis. Pierre n'a pas dit « Vous allez recevoir la guérison. » Il dit « Repentez-vous, rentrez dans l'église, rentrez dans la famille de Dieu et recevez le Saint-Esprit. » Et c'est un don, le don du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui nous tient et qui nous permet de marcher dans la voie de Dieu. C'est lui qui nous permet de vivre la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru à Jésus ? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit ? Il y a une grande différence entre celui qui a reçu le Saint-Esprit et celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même marche. Il y a une grande différence. Dans Jean, le chapitre 16, le verset 13, la Bible est que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit. C'est lui qui nous conduit. Dans Jean 14, verset 26, la Bible est que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas comprendre ça comment ? La même parole là, on peut prêcher un million de messages dessus. Le même verset que tu as lu, tu as dit ça aujourd'hui, demain, il te dit autre chose parce que c'est vie et esprit. Il y a la puissance dans la parole. Alléluia ! Souvent même, tu lis et puis t'es étonné, mais ça, ça avait dit quoi ? Alors que tu as lu ça hier, ça voulait te dire autre chose. Et souvent, tu lis la parole et puis tes lames courent parce qu'il y a la puissance dedans. Le Saint-Esprit vient et il commence à te révéler la parole. S'il n'est pas là, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi nous lisons, nous lisons, on lit, on lit, tu as mal à la tête, tu ne comprends pas. Tu entends seulement que oui, Jésus a été crucifié, mais il y a plus que ça. Il faut le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous conduire dans la victoire. Alléluia ! que le Seigneur nous aide ce matin. Merci Seigneur. Nous allons voir aussi que le Saint-Esprit nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. Il nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul s'inquiète et il pose la question aux disciples, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? C'est parce que le Saint-Esprit nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. Si nous lisons dans l'apte, chapitre 4, le verset 8, pour ceux qui prennent note, la vie du guère est remplie du Saint-Esprit. Acte 4, 8. Nous pouvons le lire, c'est très important. Acte 4, 8. Il dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, verset 10. Il dit, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre se met devant les chefs religieux. Pierre qui hier fuyait devant une femme. Il était incapable de témoigner Jésus. Pierre se met devant ceux qui ont crucifié Jésus. Ceux-là, il ne t'a pas lapidé. Il n'a plus peur. Les chefs religieux, ceux-là, c'est eux, le Sanhedrin, c'est eux qui ont décidé de la mort de Jésus. Pierre se tient devant eux. Pierre n'a plus peur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même pour témoigner de Jésus dans le bus, tu ne peux pas. Pour parler de Jésus à ton cousin, tu as honte. Ce n'est pas une honte. C'est l'ennemi qui t'enchaîne. Il n'y a pas de honte à parler de Dieu. Comment plus avoir honte de Dieu ? Il y a quelqu'un qui disait, « S'il te plaît, cache ta bif, il ne faut pas qu'ils vont dire que je suis chrétien. Comment un être humain peut dire de telles paroles si ce n'est pas l'esprit de l'ennemi qui t'enchaîne ? » Tu as honte de la Bible. Tu as honte de Dieu. Il y a un problème. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, il n'y a plus de honte. Vous pensez, il y a une force là qui est venue ici. Il y a quoi en toi pour parler à ses personnalités ? Tu as quelles paroles ? Quelles instructions tu as pour parler à ses hommes et à ses femmes que Dieu a mis là devant toi ? Mais l'Esprit de Dieu vient. Il te donne le courage, la capacité, la force, les paroles. Il te donne les mots, il te donne les articles et puis tu parles. Et puis le peuple reçoit. C'est lui seul qui peut faire ça. Alléluia ! Mais demandez à mes filles, vous pensez que c'est tenu la main pour chanter, ce n'est pas facile. C'est tenu devant les gens, mais tu peux tomber. Il y a le trac. Mon dirigeant est là. Alléluia ! Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il te donne une certaine force et tu prends autorité sur la parole. Tu n'es pas intimidé, tu n'as pas peur. Alors que, naturellement, tu ne peux pas. Il y a des gens qui sont très timides, mais quand ils prennent les micros, tu es étonné. Sa femme le regarde, ah mon mari là, oui, oui, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne dans les paroles. Le Saint-Esprit nous rend efficace dans l'œuvre de Dieu. Pierre dit aux gens, Jésus que vous avez crucifié, ah Pierre, les disciples ont fait comme ça, mais il va, on ne l'a plus. Il n'a plus peur. À trois reprises, Pierre a régné Jésus devant les femmes. Non, non, je ne le connais pas. Jusqu'il a juré, il a juré même. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites là ? Je dis, je ne le connais pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Non, 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 tu vois, ton champ d'action c'est juste là à côté de toi. Tu dis, voilà l'église, mon mari, ça s'arrête là, tu ne peux pas l'autre de là. Tu ne peux pas témoigner de Jésus devant la foule. Il y a des jours où les gens vont te prendre au mot. Est-ce que tu as créé et tu dis, non, 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 non. Oui, l'ennemi est content. Il t'amène toi-même conscientement, tu es culpabilisé, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Tu es incapable de dire, je suis chrétien. Oui, oui, tu marches avec des gens, ça fait trois ans qu'ils ne savent pas que toi tu vas à l'église. Oui, ma chérie, ma copine, il y a un problème. En temps normal, la première des choses que tu veux lui dire, est-ce que je peux t'inviter à l'église ou bien mon pasteur peut t'appeler et peut prier pour toi parce que le Saint-Esprit en nous, c'est un mouvement. Alléluia. Il bouge. Il bouge. Le chrétien en mouvement lorsque le Saint-Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas se taire, il ne peut pas, il ne peut pas se taire, il ne peut pas que le nom du Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. Il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne la parole que nous avons besoin pour servir le Seigneur. Nous avons besoin de lui bien-aimé. Nous allons voir aussi ce point suivant qui dit nous devons rechercher le Saint-Esprit dans la prière persévérante. Nous devons rechercher le Saint-Esprit dans la prière persévérante. Lorsque nous lisons ce texte de Acte 19 verset 6 la Bible dit que lorsque Paul leur a imposé la prière pour eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas rempli du Saint-Esprit, continue à prier. Oui, même le jour de la Pentecôte, ils étaient en prière, papa. Ils étaient en prière. Ça faisait des jours, je crois, dix jours ils sont en prière. Ils ne faisaient que prier. Ils ne faisaient que prier, 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 prier. Et le feu va s'allumer. Tant que tu n'as pas reçu, continue de prier jusqu'à ce que que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut aspirer, il faut désirer, il faut rechercher. Le Saint-Esprit est là pour que l'on n'a pas reçu ces douze personnes parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas qui était le Saint-Esprit, ils ne savaient même pas comment on reçoit le Saint-Esprit. Il ne vient pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vient chez toi. Alléluia ! Avec ton accord. Vous vous mettez d'accord. Viens, je te veux, je te connais, viens, je te reçois. Nous recevons le Saint-Esprit par la prière persévérante. Paul va leur demander, mais pourquoi vous n'avez pas reçu ? D'abord, c'est quel baptême vous avez fait ? Il dit, non, nous avons été baptisés par le baptême des gens. Ah, Paul dit, ah, j'ai compris. Le baptême des gens, c'est seulement le baptême des répentances qui étaient réservés pour les juifs, pour leur présenter le Messie. Ce baptême-là, si tu le fais, c'est un bon baptême, mais tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Il y a un blocage. Ah, il y a un blocage. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ah oui, il y a quelque chose. Quand toi, tu vois que tu n'arrives pas à recevoir l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose normal qui était là. Paul dit, ah, j'ai compris, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, il faut l'enlever. Ah, on doit refaire votre baptême. Il n'a pas, non, 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 il ne faut pas, notre baptême, c'est baptême. Non, il n'a pas dit ça. C'est qu'il ne va pas. Il faut l'enlever et puis ouvre le robinet. Alléluia. Ils ne se sont pas opposés. Par le moment, nous avons dans notre vie des obstacles, des choses qui nous empêchent de recevoir. Si tu fermes un puits, même s'il y a l'eau dedans, ça ne va pas couler. Tu ne vas pas boire. Alléluia. Il y a quelque chose qui était en eux. Il y avait un blocage là. Ils se sont fait baptiser, mais ce n'était pas le baptême adéquat. Ce n'était pas le baptême qui s'est fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus. Voilà pourquoi on dit au nom de Jésus. Mais quand on va te baptiser, on va te dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas dire le passage au nom de Jésus. Oui, on dit au nom de Jésus pour te présenter Jésus le Christ. Pour te dire de l'accepter. Alléluia. Mais avant de te mettre dans l'eau, on va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est l'explication. C'est qu'on peut bâtir au nom de Jésus. Il faut dire oui, c'est ça. Ce n'est pas faux. Mais avant de le mettre dans l'eau, on va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis tu ressors. Ils n'avaient pas fait le bon baptême. Ils n'avaient pas fait le bon choix. Ils étaient à côté. C'était des disciples. Les disciples de qui? Les disciples de Jean. Mais les gens ne donnent pas le Saint-Esprit. Lui-même, il dit qu'après moi, il y a un plus fort qui vient et dit aller à lui. Il présente Jésus. Il dit voici l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Ses propres disciples sont détachés de lui pour suivre Jésus. Alléluia. Il est venu pour présenter le Messie. Si tu n'es pas dans la bonne position, il y a des liens, il y a des péchés, il y a des obstacles, tu ne vas pas recevoir. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Mais il y a un blocage. Tant qu'il ne se faisait pas baptiser par le bon baptême, il n'allait pas recevoir le Saint-Esprit. Non. Si tu vois que ça dure, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est un refus de pardonner. Il y a quelque chose qui est là. Il y a un petit problème qui te tient. Paul dit, oh là là, on va refaire le baptême. Ils ont refait le baptême. La prière persévérante, ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh Seigneur, merci. Que c'est merveilleux de te connaître. Ils ne se sont pas opposés. Nous ne devons pas nous opposer au Seigneur. Quand le Seigneur met le doigt sur quelque chose et dit, voici ton défaut, voici ton caractère, voici ton comportement, voilà ce que tu fais et que je n'aime pas. J'aime l'homme, j'aime le péché, mais je n'aime pas le péché. Ça, il faut délaisser. Oh Seigneur, Seigneur, laisse ça. Bon, ça, non, bien-aimé. Ça, ça bloque. Ça fait que le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne peut pas s'épanouir en nous. On nous parle aussi des disciples tout court. On ne sait pas c'est des disciples de qui. C'est-à-dire, toi, mais tu es au milieu. Tu vais à l'église en tant que qui. Quelle est ton identité ? Les disciples de qui ? Paul dit non. Avec moi, ça ne marche pas. Vous êtes des disciples de qui ? Allons au bout. Dans l'explication, ce sont les disciples de Jean. Ah non, Jean ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes les disciples de qui ? Qui nous suivons ? Si nous suivons le Seigneur, alors Paul nous dit ce matin, quand toi, tu as accepté Jésus, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? Si tu lui dis non, il dit qu'il y a un problème. Alors, si tu as reçu le Saint-Esprit, alors manifeste l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester en toi. La vie chrétienne, elle est agréable quand le Saint-Esprit de Dieu est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ne se sont pas opposés, bien-aimés. Ils vont humblement se séparer. On a vu des gens qui ont quitté des églises parce qu'on leur a demandé de refaire leur baptême. Non, 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 nous, chez nous, notre baptême, dans notre famille, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est pas comme ça. On va à la Bible, on va à la Bible. Personne ne va t'imposer quelque chose. On lit et puis on se met d'accord. C'est pas une question de chez nous. Chacun a chez nous. Sinon, chacun a chez lui. Alléluia. Si le baptême n'est pas conforme à l'évangile, mais sois humble. Sois humble. Sois humble. Toi-même, va voir l'homme de Dieu et puis dis, je vais refaire mon baptême. C'est gratuit, c'est pas payant. Et mais non, tu paies quoi ? On ne paie rien. Je sais de quoi je parle. S'opposer, ça devient un problème dans l'église pour un baptême. Frère, il faut refaire ton baptême. On ne veut pas. Voilà ça ici. Douze personnes. Personne a dit, non, ma femme dit, non, non, douze, ils sont douze. Ils sont alignés. On a bien plongé le baptême. Mène tout ton corps dans l'eau. Tu es mort avec Jésus et tu ressuscites avec le Christ. Alléluia. Je ressors de l'eau en nouveauté de vie parce que ce baptême, je m'identifie en Jésus, en sa mort et en sa résurrection. Nous avons vu ce matin Naama arriver là-bas, il voulait faire son baptême. Il me dit non. C'est la même chose. On y va au Jourdain, va te plonger. Il dit non, 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 je suis trop grave pour me plonger. Ah, mais tu restes dans ton état spirituel. Rien ne va changer. Alléluia. nous bénissons Dieu parce qu'ils ont été humbles et puis ils ont accepté de se refaire baptiser et puis on leur enseignait la bonne parole. Ils ont retrouvé le droit chemin. Alléluia. Le point que nous allons voir maintenant, c'est le Saint-Esprit se manifeste en nous par le parler en langue et par les dons spirituels. Le Saint-Esprit se manifeste en nous par le parler en langue et par les dons spirituels. Comprenez que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi je parle du parler en langue et des dons spirituels. Ce n'est pas que quand tu parles en langue tu as tout le Saint-Esprit. Non, c'est un signe. C'est juste un signe que l'Esprit de Dieu est là. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Voilà le jour là, le jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il parlait en des nouvelles langues. Parler en langue. Il parle, il parle, il parle des langues différentes. Voilà pourquoi nous disons que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit c'est le parler en langue. Alléluia. Et c'est bien de parler en langue parce que ça nous aide aussi dans la prière. Tu peux prier avec ton esprit comme tu peux prier avec ton intelligence. Et ça, ça peut t'aider même à faire un jour de prière. Un jour, tu pries. Parce que tu pries en langue, en esprit. Et tu pries aussi avec ton intelligence. Si tu dois prier seulement avec ton intelligence, tu seras beaucoup épuisé. Alléluia. Lorsque nous allons dans 1 Corinthien, le chapitre 12, le verset 1 à 11. On va lire, c'est important. 1 Corinthien 12. 1 à 11. On va lire rapidement. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. S'il est resté dans le contexte. 1 Corinthien, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit. C'est une belle lecture. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, voyez-vous, ça c'est encore ce que le Saint-Esprit nous donne. Il dit, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance. Dieu n'aime pas quand nous sommes ignorants. Donc, il faut lire pour comprendre. C'est pour nous. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 14. Écoutez bien. Il dit, il y a diversité de dons. Mais le même Esprit. Donc, il y a plusieurs dons. On va voir d'autres ici. Verset 5. Diversité des ministères. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit que nous avons, les dons spirituels que nous avons, c'est pour tout le monde. C'est pour le bien de l'Église. L'utilité commune. Verset 8. Il dit, en effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Donne des sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Ça lui vient. C'est pas qu'il a ça toujours. Paf. Il décèle tout de suite la solution. Tout de suite. Selon le même Esprit. Verset 8. Il dit, à un autre, ah, mais c'est beaucoup, le Seigneur nous a gâtés. La foi. Le don de foi. C'est pas que tu l'as toujours. Il se manifeste. Tu t'élèves. Tu as une forte conviction. Ce que tu dis, ce que tu déclares, ça s'est fait. Alléluia. Mais si tu répètes, demain, ça va pas agir. Oui, oui, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient et tu l'utilises là pour donner une solution. C'est pas que toi, t'es à la foi maintenant. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est un don. C'est pour l'utilité commune. C'est pas pour toi. C'est pas que tu vas vendre. Voilà, non, comme le pasteur disait, on vend pas les choses de Dieu. On les vend pas. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Nous sommes à quel verset? Verset 9. À un autre, la foi dont on a parlé, par le même esprit, à un autre, le don de guérison, par un autre, par le même esprit. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Mais comment tu peux savoir si toi, tu vas pas prier pour les malades? Toi, tu n'as jamais mis pieds à l'hôpital. Peut-être que tu l'as. Amen. Voilà. Les dons, si tu n'exerces pas, c'est comme l'autorité. Il a fallu que Moïse jette le bâton et dire, ah, il y a une puissance dans ma main parce que le bâton se transforme. L'autorité, quand tu l'exerces, alors l'autorité se manifeste. si tu as le don, tu peux l'avoir, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. D'autres ont peur. Si je parle, non, mais si tu n'as pas la conviction, le don, tu vas le perdre. Tu vas perdre le don. Je pense que nous sommes vers ces 10, si je ne me trompe pas. À un autre, le don de pérez des miracles. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Voilà, des miracles. À un autre, la prophétie. Il y en a qui prophétise. À un autre, le discernement des esprits. Acte 16 et 16, l'apôtre Paul, il y a une femme qui, depuis combien de jours, elle est derrière lui. Ceux-là, ce sont des hommes de Dieu. Craignez-les, ils servent l'éternel Dieu, le grand Dieu. La femme, elle est derrière Paul. Ce qu'elle a dit, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est mauvais? La Bible dit que Paul, fatigué, un jour dit, allez, sort. Elle est tombée parce que l'esprit qui était en elle, qui semblait dire la vérité, n'était pas de Dieu. Souvent, la vérité a pour source le mensonge. Oui, oui, c'est-à-dire, au fond de cette vérité-là, il y a le diable. C'est qu'elle disait, ça semblait bien. Quand elle dit que Paul, c'est un homme de Dieu, c'est une bonne chose, c'est la vérité. Mais en réalité, c'est une œuvre de l'ennemi. On ne sait pas ce qu'il veut faire avec cette vérité. Mais si Satan te dit la vérité, il ne faut pas croire. Alléluia. Oui, et puis Paul l'a dévoilée, elle est tombée. Elle a dit qu'il y avait en elle un esprit de divination, c'est-à-dire magie ou astrologie. Alors qu'elle parlait bien. Ah, tu es, tu es, l'esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas tous ceux qui t'apprécient. Fais attention. Fais attention. Quelqu'un commence à comprendre. Ah, tu es une bonne soeur, toi. Vraiment, moi, je t'ai remarqué, toi, tu es un bon frère. Fais attention. Tu ne sais pas ce qui te réserve. Ah, comment quelqu'un t'apprécie comme ça. Ah, les défauts que j'ai, toi, il n'y a pas de défauts, moi. Moi, il y a longtemps que je te vois, vraiment, tu es bien, toi, tu es bien. Frère. Trop d'appréciation, ça fait peur. Va à droite, tu vas dire, viens, viens, va à droite, on va faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, il ne faut pas nous fatiguer ici. Paul dit ça, allez, sort. Et ils l'ont tabassé pour ça, parce que quand elle est tombée, l'esprit est sorti en elle. Puisqu'elle faisait la divination, c'était payant. Quand elle fait, maintenant, ça ne vient plus. Quand elle veut consulter, ça ne vient plus. Quand elle veut prophétiser, ça ne vient plus. Maintenant, c'est pas trop rendu à Paul, maintenant, tu es venu ici pour gâter notre affaire, avec ton affaire d'église. Mais ils l'ont frappé, ils l'ont même envoyé en prison. C'est là, Paul, il va louer son Dieu. Il va briser le fondement de la prison. Alléluia! L'esprit de Dieu qui est en nous est capable de briser le fondement de toutes les prisons de l'ennemi. Que le nom du Seigneur soit béni. Les géoliers qui étaient le gardien censés veiller sur Paul, lui-même, la nuit, il s'est converti. C'est là que Paul lui a dit qu'il sera sauvé toi et ta famille. Alléluia! Donc, le discernement, nous sommes à quel verset, s'il vous plaît? Le discernement, c'est ça, voilà. La diversité des langues. Vous voyez, les langues, l'interprétation des langues, les prophéties. Il y a des gens qui prophétient, ils ne peuvent pas interpréter. Il y en a qui prophétient, c'est quelqu'un d'autre qui peut interpréter. Il y en a qui peuvent prophétiser, puis interpréter eux-mêmes. Voilà. Il dit, c'est la diversité des langues, un autre l'interprétation. Et il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tout ça, ce sont les dons qui sont à notre disposition. Le Saint-Esprit nous donne tous ces dons pour l'œuvre de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons presque fini. Voilà. Un autre point encore, nous devons entretenir le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Ah oui, parce que tout ce qui ne s'entretient pas meurt. Même ta petite fleur qui est derrière ta fenêtre, tu l'arroses, non? Tout ce qui est en toi, même l'amour, si tu ne l'entretiens pas, ça va mourir. Tout s'entretient, même le corps l'entretient, tout s'entretient dans la vie. Alléluia. Nous devons entretenir le Saint-Esprit qui est dans nous. Le Saint-Esprit de Dieu qui est dans nous. Le Seigneur nous a donné son esprit. Lui, il nous a donné. Notre devoir maintenant, c'est de prendre soin. Lorsque nous allons dans le juge, le chapitre 16, le verset 20, on ne va pas lire pour une note. Le juge 16 et 20, la Bible dit que, parlant de Samson, la Bible dit que l'esprit de l'éternel s'était retiré de lui. Parce que Samson, il avait l'esprit de Dieu. et avec cet esprit, il pouvait tuer toute une population. Lui seul, il était l'armée d'Israël. Lui seul, il avait une telle force pour tuer un lion. Il pouvait faire des choses merveilleuses. Mais, il n'a pas compris que nous devons entretenir l'esprit de Dieu qui est en nous. Et Samson vivait dans le désordre. Samson vivait dans le désordre. Il vivait dans le désordre. il allait jusqu'à révéler même les secrets. C'est-à-dire, pour ne plus les choses de Dieu, bien aimé ici, tout est sacré, sacré, sacré dans le vrai sens du mot. Alléluia. Quand il rentre dans l'église, sache que c'est un lieu sacré, sacré. Tout ça, c'est sacré. Ça, c'est sacré. Tout est sacré ici. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui monte vers Dieu est sacré. Alléluia. Non, 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 il ne faut rien banaliser. Il pensait que c'était de l'amusement. Il dit même à la femme là, oui, mais moi, si tu me coupes les cheveux, bien, c'est ce qu'il fait. Ah! Et elle a coupé ses cheveux. Et quand on lui a dit que les ennemis venaient, il s'est remué encore, l'esprit. Et la Bible nous dit ici, ils ne savaient pas que l'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Si tu ne l'entretiens pas, et puis tu ne sauras pas. Oui, oui. C'est du bruit. Mais lui, il est parti. Parce qu'il va tout doucement. Et toi, tu fais ton bruit, mais il n'est plus là. Alors, il s'est remué, remué, remué. Les filissants sont venus. Ils l'ont pris. Ils l'ont crevé les deux yeux. L'ennemi, il tue ta vision. Ferme ta vision. Quand tu fais, il n'y a plus rien. Tu ne vois pas, donc tu vas transmettre quoi? Alléluia. Et tu es vide maintenant. Et tu deviens, mais un chrétien ordinaire. Non, il n'y a pas d'écriture ordinaire. Le chrétien, il est spécial. Il vit dans le sud naturel. L'homme capable de communiquer avec Dieu. Capable de communiquer avec Dieu. Capable d'entendre la voix de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Il ne faut pas être des gens ordinaires, non? Ordinaire, oui. Je ne dis pas non, mais ça, c'est une parenthèse. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. L'ennemi va crever les yeux de Samson. Et Samson va perdre son onction. Cette onction qu'il avait, il va mourir avec. Et c'était déplorable. Que le Seigneur nous aide à entretenir l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, bien-aimés. À la maison, il est avec nous. Au travail, il est avec nous. Partout, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Sachons-le, il est là. Alors, comme il est là, il faut l'entretenir. Il faut savoir comment marcher. Il faut savoir comment vivre afin de pouvoir prendre soin du Saint-Esprit. Et nous finissons finalement avec que le Saint-Esprit en nous nous prépare pour le retour de Jésus. Pour ceux qui prennent note, Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Le Saint-Esprit en nous nous prépare pour le retour de Jésus. Dans ce passage, l'abbé nous parle de dix vierges. Elles avaient reçu de l'huile dans leur lampe. Elles attendaient le retour de l'époux. Elles avaient reçu. Mais il y a cinq folles. Folles dans le sens que elles n'ont pas retenu cette lampe, cette huile. Elles n'ont pas bien pris soin de cette huile. Elles n'ont pas gardé cette huile. Il y a de l'huile dans ta lampe. C'est l'Esprit de Dieu. Il faut veiller dessus. Veille sur ta vie chrétienne. Prends soin de ta vie chrétienne. Sache qu'elle est précieuse, la vie que Dieu t'a donnée. C'est une vie glorieuse. C'est-à-dire qu'il faut la perdre pour regretter. Il faut la perdre pour regretter. Comme une femme qui se foyer et peut dire « Oh, qu'est-ce qu'il m'a pris ? » Comme un homme peut laisser une princesse et elle regrette finalement. Et c'est tard. Bien-aimés, la meilleure vie qui puisse exister, c'est la vie chrétienne. C'est une vie glorieuse. C'est la meilleure vie qui existe. Il n'y a pas une autre vie qui peut égaler la vie chrétienne. Même si tu es derrière le barreau, dans une prison et que tu es un enfant de Dieu, tu es l'homme le plus libre au monde. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de parents, tu n'as rien, tu es délaissé, tu es rejeté. Sache que la vie chrétienne que Dieu t'a donnée, l'esprit que Dieu t'a donné, l'amour que Dieu t'a donné, ni l'or, ni l'argent, rien ne peut compenser ce t'amour. Alléluia ! C'est la meilleure vie. Nous devons simplement l'entretenir. Quand elles sont revenues pour taper la porte, la porte était fermée. Les cinq sages sont rentrés avec le bout et la porte de nos a été fermée. C'est une vie de regret. C'est une vie de regret. Prenons courage. Demeurons fermes. Ceux qui pleurent que le Seigneur est sur vos larmes. Ceux qui sont abattus que le Seigneur vous console. Demeurez toujours en Christ. Ne baissez pas les bras. Même si tu es malade, continue de croire. Même si tu es tombé, continue de ramper. Même si tu n'as pas un même diéro dans ta poche, continue de croire. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Alléluia ! De sorte qu'un jour, nous ne puissions pas regretter, mais plutôt nous puissions dire merci Seigneur. Je vois aujourd'hui le fruit de tout ce que j'ai fait pour toi. Que le Seigneur vous bénisse le peuple de Dieu. Que toute la gloire nous revienne pour acclamer le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada